Salut Nico, ça va ? Aujourd'hui on fait une présentation du kit de démarrage pour Alien JDR de chez Arkane qu'on remercie parce qu'ils te l'ont envoyé, donc on parle bien du kit en français. On va regarder les particularités de ce kit dont toi tu m'as dit que tu le trouvais vraiment super bien fait. Pendant longtemps, moi j'ai parlé de kit d'initiation, mais toi tu me parles de kit de démarrage. Pour toi il y a une différence, tu nous expliqueras laquelle. Bien entendu, on va explorer assez succinctement le contenu de la boîte parce qu'il y a beaucoup de pages qui ont déjà, on va dire, dépunché le coffret. Mais on va profiter à la fois de ton expérience de l'univers d'Alien et puis ton expérience de Roliste pour explorer le mécanisme de jeu qui est utilisé, qui est le Year Zero Engine, si mon anglais est bon, qui est un mécanisme qui est pas mal usité en fait sur toute la gamme qu'Arkane va proposer, notamment Tell From The Loop, mais on y reviendra aussi. Également utilisé dans un jeu de rôle qu'on vous présentera également très bientôt, mais on va garder un peu le secret de la chronologie JDR. Sachez qu'il y a trois vidéos de trois jeux qui vont vous être présentés, donc Alien, Tell From The Loop et puis Coriolis. Voilà, comme ça, c'est dit. Moi je suis un grand fan d'Alien, je suis de plus en plus en ta compagnie fan de jeux de rôle parce qu'on en a déjà parlé. Pour moi c'est vraiment le jeu ultime, c'est entre guillemets, alors je sais que tu n'aimes pas que je dise ça, mais c'est le jeu dont on n'a pas besoin d'apprendre les règles, il faut les connaître. Mais tu sais pourquoi je dis ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas, voilà, j'ai vraiment une opposition avec les jeux de figurines où le jeu devient, enfin ça devient gênant de jouer quand on ne connaît pas les règles, alors que le JDR c'est vraiment quelque chose qui te porte. Je te laisse la parole, parle-nous donc de ce kit de démarrage qui n'est pas un kit d'initiation, mais éventuellement, commencez par nous préciser pourquoi. Oui, alors effectivement, le mois dernier, Arcan Asylum nous a gratifié de ce beau kit de démarrage qui est arrivé dans toutes les bonnes crèmeries. Et effectivement, il y a une petite subtilité dans le sens où ce n'est pas un kit d'initiation. J'aimerais insister là-dessus, c'est certainement pas, enfin à mon sens, à mon avis, ce n'est pas le produit par lequel un MJ débutant va arriver au jeu de rôle, va acheter la boîte, l'ouvrir et s'initier au jeu de rôle au travers de cette gamme-là. Bien sûr, quelqu'un de déterminé pourra le faire, mais je ne pense pas que ce soit le but de cette boîte. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est bien marqué dessus, kit de démarrage et pas kit d'initiation. Parce qu'il s'agit bien d'un kit qui va te permettre de démarrer le jeu de rôle Alien, qui pour moi est une des pépites de ces dernières années. Alors, de cette dernière année, parce que ça arrive en français là en ce moment, au cours du dernier trimestre, mais c'est quelque chose qui existe en VO, enfin, autant pour moi, en anglais, parce que c'est une boîte suédoise qui l'a sorti. Et ils l'ont sorti directement en anglais. C'est un produit de Free Alligan ou Free League qui sort vraiment des super jeux avec des ambiances vraiment léchées. Et j'en ai parlé dans le corner et ils ont sorti ça il y a maintenant presque un an et demi. Moi, j'ai sauté dessus quand il y a eu la préco, j'ai pris toute la gamme en anglais. C'est pour ça que vous verrez des produits qui sont ici, qui ne sont pas encore sortis chez Arcan Asylum, mais qui ne vont pas tarder. Mais ça, c'est les produits VO, c'est en anglais. D'accord. Je n'ai pas pu résister, je les ai achetés direct. Mais on va en parler. Et donc là, c'est bien un kit de démarrage. En tout cas, si Arcan veut nous envoyer les VF de ces deux produits-là, on les prend, les gars. Pas de problème. Oui, c'est un kit de démarrage parce que dans la boîte, tu vas avoir tout le nécessaire pour rentrer dans ce jeu. Et puis, commencer à jouer plusieurs parties s'il le faut, avec tout le matériel qui nous est offert, 47,50 euros. Mais c'est une belle boîte bien lourde, bien remplie. Et quand tu l'ouvres, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a du matos de super qualité. Donc, ce qui est dedans, ce n'est pas galvaudé. Je t'en donne un petit peu, mais après, il faudra que tu te rééquipes. Il y a assez de dés. C'est-à-dire que derrière, je n'ai pas besoin de racheter des dés pour jouer avec le livre de règles. Alors, pour détailler, pour rentrer un petit peu dans le détail de la boîte, mais comme tu as dit, on ne va pas rester trop longtemps dessus parce que déjà, beaucoup de gens en ont parlé. Tu as deux sets de dés parce qu'il y a deux types de dés différents qui sont utilisés dans ce jeu, qui sont là. Tu as les dés noirs qui sont les dés de base et les dés jaunes qui sont particuliers, avec une face différente, qui vont être les dés de stress, qui peuvent entraîner la panique. Tu as un livre de règles qui s'avère quand même plutôt épais pour justement une boîte de démarrage. On n'est pas dans un livret. Il s'est marqué livret de règles, mais il y a vraiment de quoi jouer. De quoi jouer, tu rentres vraiment dans le détail de beaucoup de règles. Alors, il n'y a pas tout puisque le livre de base, ensuite, va amener des nouveautés, mais je vais en parler. Tu as un scénario qui est très bien fait, qui est le chariot des dieux, un scénario écrit par un auteur de roman. Donc, tu as deux sets de dés, de 10 dés chacun. Tu as des feuilles de personnages pré-imprimées. Oui. Voilà. Tu as une énorme… On y reviendra quand on expliquera les mécanismes, mais ça m'a foutu un peu la trouille, la fiche de perso. T'impressionnes ? Oui. Oui, je t'expliquerai. Tu as une superbe carte. Alors, je ne vais pas la déplier là parce qu'elle est énorme, avec un papier super épais, une carte qui, d'un côté, te montre une carte de la galaxie connue et conquise par l'humanité. Et de l'autre côté, tu as des plans de vaisseau qui vont servir pour les scénarios. Et enfin, petite particularité qui nous fait plaisir, tu as une petite planche de tokens, là, avec des symboles qu'on peut un peu connaître dans l'univers d'Alien. C'est le capteur de mouvement, c'est ça ? C'est l'éblip. C'est l'éblip. Et puis après, tu as des choses qui peuvent servir. Alors, on ne va pas trop en dévoiler, mais bon, bref. Donc, franchement, quand tu ouvres la boîte, déjà, quand tu prends la boîte, elle est lourde. Tu l'ouvres, c'est Noël. C'est Noël. D'accord, OK. Tu as un matos de qualité et approfusion. L'éditeur, tu en as parlé un petit peu, c'est des gens connus dans le milieu. Ils ont une vraie expérience. Ils ont un vrai savoir-faire. Ils ont une particularité. Alors, Free Alligan, c'est une boîte suédoise qui a commencé le jeu de rôle il y a quelque temps. À l'origine, leur jeu de rôle, Farce et Coriolis, d'où le nom de la boîte. Et petit à petit, ils ont grandi en notoriété. Avec cette particularité, ils ont tout de suite compris que sortir des jeux en suédois, ça ne va pas les aider pour se faire connaître. Donc, tout de suite, ils ont sorti leur jeu en version anglaise. Ce qui fait qu'ils ont pu se répandre assez facilement dans la sphère mondiale du jeu de rôle. On ne va pas polémiquer, mais en Europe, il n'y a que les Français qui veulent des traductions dans leur langue. Mais heureusement, on a des éditeurs comme Arkane qui traduisent leurs produits. Et ça fait plaisir. Moi, qui ne parle pas en anglais, je suis contre vous. Ils ont explosé Free Alligan avec Tales from the Loop qui a reçu un prix du meilleur jeu de rôle de l'année 2017, il me semble. Carrément. Voilà, les A&E Awards. Et Alien a eu, il y a trois mois, a été couvert de récompenses aussi en termes de jeu de rôle. Donc maintenant, Free Alligan s'est imposé comme un éditeur de qualité sur la scène. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Donc, ils nous sortent des super jeux. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent des beaux jeux d'ambiance qui dénotent un petit peu. Ils ont cette particularité d'amener une petite touche suédoise peut-être. C'est peut-être ça, la Swedish Touch. Ils apportent quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'Alien… A besoin d'un jeu d'ambiance. Là, on est à fond dans un jeu d'ambiance. Et puis, c'est une franchise qui avait… Alors, ça a existé de par le passé. À la suite de Aliens, le retour, le 2, il y a une boîte qui s'appelait Leading Edge qui avait sorti un micro-jeu de rôle qui s'était vu parce que c'était… C'est vrai que la franchise Alien fait plaisir. Mais bon, c'était un jeu où tu reproduisais le scénario du deuxième film. C'était limite un jeu de plateau où tu jouais une équipe de Marines qui allait fraguer de l'Alien à tout voir. C'était vite limité. Ensuite, j'avais, moi, chopé… Parce que ça m'a toujours trotté dans la tête de jouer le jeu de rôle Alien. J'avais chopé sur le net, à une époque, un jeu gratuit qui avait été développé sous le système Fusion. Et le système Fusion n'en a parlé parce que c'est ça qui m'autorise Cyberpunk. D'accord. Et des gars avaient décliné avec les règles de Fusion un jeu de rôle Alien. Mais c'était quand même très orienté militaire. Et là, Free League a réussi et est porté par Arkane à Zellum. Ils ont réussi à sortir un jeu qui te met dans plusieurs ambiances. Tu vas pouvoir toucher à tout. Et la particularité du jeu de rôle Alien, c'est qu'il a deux modes de jeu. C'est là où je veux en venir. D'accord. C'est qu'il propose un mode qui s'appelle le mode cinéma et un mode qui s'appelle le mode campagne. Et c'est là tout l'intérêt du kit de démarrage. Le kit de démarrage, il va amener la communauté des joueurs dans l'univers d'Alien via le mode cinéma. C'est-à-dire que dans le kit de démarrage, il n'est développé que le mode cinéma. Qu'est-ce que le mode cinéma ? C'est qu'on va jouer un scénario très précis où les joueurs ont des rôles imposés. C'est des personnages pré-tirés, d'où les feuilles de personnages. Avec des objectifs personnels. Alors, je n'en montrerai pas plus. Mais ça, ce sont des cartes d'objectifs. Il y a de la trahison ? Je ne dirais rien. Chaque joueur va avoir au cours de la partie des objectifs personnels et cachés qu'il aura à accomplir dans la partie et qu'ils vont mettre un petit peu de piment dans l'histoire. Et donc, on est sur un scénario one-shot qui se joue avec des personnages pré-tirés. Et alors, comme dit Bishop, je ne vais pas faire de pronostics sur votre chance de survie, mais vous avez toute ma sympathie. Donc, en gros, on est sur des scénarios one-shot. Donc, bon, ça va peut-être faire grincer des dents dans la communauté JDR qui est très imprégnée de continuité de jeu et donc aussi de développement de personnages puisque normalement, j'imagine que c'est le cas de la campagne, je fais évoluer mon personnage. J'aurai une question d'ailleurs quand on abordera la campagne, mais j'ai la réserve. Elle est sympa. Et donc là, en fait, ce mode cinéma, c'est vraiment des parties one-shot. Si je fais deux cinémas une semaine sur l'autre, est-ce que je vais quand même exploiter les compétences que j'aurais pu acquérir dans le scénario précédent ? Est-ce que je peux quand même développer une espèce de continuité et de progression en mode cinéma ou est-ce qu'à chaque fois, le mode cinéma, c'est du one-shot et on recommence à poil mais avec un personnage de base ? Oui, le mode cinéma a cette particularité qu'on joue une équipe de persos dédiée à cette histoire quand l'histoire est finie, c'est terminé. Après, rien n'empêche le maître de jeu qui aurait investi dans ce kit de démarrage de rejouer ce scénario avec d'autres tables de joueurs. D'accord. Alors moi, je trouve ça très intéressant. Je te fais mon rapport d'étonnement. Je trouve ça très intéressant parce que ce qui m'embête un petit peu, c'est que dans Alien, on devrait mourir quand même. il devrait y avoir pas mal de claquage. Et si on s'inscrit dans une campagne, ce sera ma question quand tu développeras la partie campagne, comment on gère la mort des joueurs ? Parce que si à aucun moment, je n'ai sur moi cette épée Damoclès qui dit que je peux claquer, est-ce que je vais vraiment me lancer dans l'aventure ? Est-ce que je vais vraiment stresser ? Dans un jeu rôle, on meurt difficilement quand même, quoi qu'il en soit. Peut-être que dans ces scénarios one-shot, c'est peut-être plus facile de passer l'arbre à gauche. Alors dans le mode cinéma, on meurt facilement, comme je t'ai dit. Oui, bien sûr. C'est génial. On ne va pas épiloguer sur vos chances de survie, mais je ne suis pas très optimiste. Ah, c'est génial. Mais le danger ne vient pas forcément de là où on l'imagine. Parce que c'est vrai que le truc qu'on se dit avec Alien, c'est bon, on connaît la recette, il va y avoir un xénomorphe et on va se faire bouffer. Eh bien, ils sont très forts parce qu'ils arrivent à nous surprendre dans les scénarios avec des petites pirouettes scénaristiques qui pourraient vous surprendre. Alors, je ne vais pas spoiler, mais voilà. Ça faisait partie de mes questions, la redondance des scénarios d'une campagne. Non, c'est vraiment prévu, c'est bien pensé de ce côté-là aussi. Oui, c'est vraiment bien pensé. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé, alors je ne l'ai pas encore parce que là, j'attendrai l'AVF, ils ont déjà sorti, Free League vient de sortir une nouvelle boîte qui s'appelle Le Destructeur des Mondes avec un nouveau scénario cinéma. Donc là, c'est pareil, tu as tout un scénario écrit, tu as les cartes d'objectifs pour chaque personnage, des nouveaux personnages, un long scénario parce qu'il va t'occuper quand même. Un scénario, en général, est découpé en trois actes et je peux t'assurer que ça peut t'occuper sur trois, quatre, cinq séances peut-être. Donc, il fait deux heures, trois heures, cinq heures. Et puis à chaque fois, ils te mettent le petit paquet de cartes avec l'équipement disponible dans le scénario. Tu as les cartes avec les PNJ qui vont interagir. Et si par malheur, tu es un personnage qui décède bizarrement au cours du scénario, il y a suffisamment de persos présents dans l'histoire pour qu'un joueur très mort puisse récupérer un autre rôle et continuer la partie. Ah, ouais, c'est génial. Mais ça a l'air d'être vraiment du JDR 2.0 parce qu'il y a énormément de soutien visuel. Je vois qu'il y a des cartes, je vois qu'il y a des espèces de péripéties. On est quand même sur un niveau supérieur du JDR. Normalement, JDR, c'est une feuille de papier et mon couteau et puis je me débrouille. Alors que là, on a beaucoup de soutien, j'ai l'impression. Le soutien visuel, on avait l'habitude avec FFG, avec ses maps, ses décors de continent et tout ça. Mais là, il y a quand même des cartes d'événements. Il y a du matos qui fait que le pont que beaucoup voudraient entre le jeu de rôle et le jeu de plateau est de plus en plus présent. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va pouvoir en plus manipuler pas mal de matos autour de la table. Tu vois, par exemple, on va avoir des cartes d'initiative qui vont être tirées par les joueurs et chacun va poser sa carte d'initiative devant soi, comme ça, il sera. Ou même se l'échanger entre joueurs et sur la carte est décrit le type d'action que tu peux faire, etc. Donc là où il y a un vrai matos qui vient en soutien de qualité, qui vient en soutien du jeu et qui apporte ce petit côté jeu de plateau. C'est pareil, tu vas pouvoir mettre des blips sur la carte et puis les joueurs vont visualiser ce qui se passe. C'est chouette. J'ai très envie de la faire jouer. J'ai deux questions et comme ça, après, je te laisse la parole pour développer. La première, c'est à quelle période on se situe ? Mais je crois que tu avais déjà répondu dans le corner mais on va le repréciser ici parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le corner. Donc dans quelle période on se situe ? Est-ce qu'on se situe plus sur le Alien 8e passager, sur le Aliens ou alors sur la suite qui a été tant décriée, c'est-à-dire ceux de Prométhéus mais je n'imagine pas que ce soit le cas. Et puis après, quand on aura répondu à cette question, je te propose de nous exposer les mécanismes de jeu et notamment ces petits pompions de blips qui commencent à m'intriguer pas mal. Alors, la Fox a donné la licence à Free League et grâce à ça, on canonise un petit peu l'univers d'Aliens. Donc on sait où on est dans le livre de Raël comme dans le livre de base. Tu as toute une description de l'univers très précise. Alors, il faut savoir que les trois premiers films sont canons. Alien, le 8e passager, Aliens et Alien 3 dans la prison. Tout ça, ça existe et on joue après Alien 3. D'accord. Donc, ce qui s'est passé... Alors, on joue là avec ce qu'on vient de nous sortir. Rien n'empêche à l'avenir que des scénarios sortent en se positionnant sur une temporalité différente. D'accord. Alors, aux grands dames de certains, Prometheus et... Et ça suit, ça y est, je l'ai au bout de la langue. Mais bon, bref. Les deux autres films sont canonisés. Donc, ce qui s'est passé dans ces films-là qui sont dans le passé a existé. Les ingénieurs sont intégrés dans le corpus. Et donc, voilà. Tout ça, ça existe. Moi, je suis un très mauvais élève. Mais entendu, pour moi, le Alien 8e passager est sur un piédestal. Je pense que... Il doit être... Indiscutable. C'est indiscutable. Il est dans les trois films que j'emmène sur une île déserte. Autant moi, le Alien 8e, avec un S, je le déteste. Je trouve ça... Ah ouais, j'ai fait énormément de mal. Et donc, du coup, je vais me faire, encore une fois de plus, jeter des pierres. Je suis désolé, mais Prometheus, je n'ai pas détesté du tout. parce que j'ai trouvé la prestation de Fassbinder absolument merveilleuse et celle de la gonzesse dont j'ai oublié Charlize Theron, impeccable aussi. Donc, voilà. Je suis désolé, mais Prometheus, j'ai beaucoup aimé. Je sais que si Kevin était là, je me ferais arracher la tête. Tu t'arrangerais avec Kevin. Ouais, directement. Mais voilà. Donc, moi, du coup, ça ne me choque pas. Et puis, je me dis, justement, pour cette histoire de redondance de scénario, que Prometheus me paraît plus ouvert à la diversité scénaristique que les aliens de premier d'une. Très concrètement, ça a enrichi l'univers. Après, on peut discuter de la qualité des films, mais ici, ce n'est pas le propos. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris les éléments lore, comme on dit maintenant, de ces films-là pour l'intégrer dans l'univers canon et ce qui peut être utilisé dans la partie. Les mechas, tu nous en parles un petit coup ? Ouais, alors... Un grand coup, même. Un grand coup, même. Un grand coup, même. Le Year Zero Engine, c'est un système simple, mais pas simpliste, à base de D6. Ouais. En fait, je vais vous expliquer ça très rapidement. On a des attributs, des compétences chiffrées de 1 à 5. et quand on veut faire une action, on va additionner l'attribut lié à la compétence qu'on veut utiliser. On va obtenir un chiffre entre 1 et 10, par exemple, imaginons. Et c'est le nombre de D6 qu'on va lancer. D'accord. De D6 noirs, les D6 de base. D'accord ? On prend cette poignée de D, on les lance, et il suffit d'un 6 pour avoir réussi son action. D'accord. Donc, c'est les mêmes mécanismes que Cordulis également. Exactement. C'est les Year Zero Engine. D'accord. Tu fais 1 ou 2, 6, c'est une réussite normale. Après, plus tu vas avoir de 6, plus tu vas briller dans la réussite de ton action. Il y a une table de statistiques dans le livre de règles qui t'explique le nombre de chances que tu as de faire des 6, d'ailleurs, selon le nombre de D. Je suis mal. Toi, tu es très, très mal. Si tu ne fais pas de 6 en jetant tes D, tu as le droit de forcer le jet. C'est-à-dire, tu vas reprendre tous les D ou même si tu as fait des 6, mais tu as le droit pour essayer d'améliorer ton résultat, tu vas dire je force le jet, tu vas reprendre tous les D qui ne sont pas des 6 et tu vas les relancer. Mais en faisant ça, tu stresses ton personnage. Ah, d'accord. Tu vas gagner des points de stress dans le jeu. Et plus tu vas gagner des points de stress, plus tu vas ajouter des D jaunes dans ta poignée. Ok. Et si avec les D jaunes... Excuse-moi, mais ça ressemble à Rallyman pour le coup. Et si tu tires un Facehugger avec les D jaunes, là, tu peux rentrer en mode panique. Ah ouais. Et ça peut être catastrophique. D'accord. Donc, c'est ça qui est génial dans ce système. Alors, bon, le système IR0, on le connaît, donc c'est un attribut, une compétence, tu additionnes, ça te donne un nombre de D6 à lancer. Les 6 créent des réussites. Ouais. Et là, ils ont rajouté le D de stress qui va en plus, alors en forçant le D, en ayant des bruits bizarres dans les couloirs, en tirant en rafale comme un malade dans une coursive, etc. Tu vas rajouter du stress et là, on va coller vraiment dans l'ambiance alien où le stress autour de la table va mécaniquement monter et les catastrophes vont arriver. Ah, ça me donne envie. Eh, les blips, alors c'est quoi ? Tu l'as mis sur tout excité. Voilà, si tu veux, il est prévu aussi dans le livre de Rex ce qu'ils appellent un mode discrétion, un mode discret où les joueurs sont censés, enfin les personnages sont censés progresser dans un vaisseau, dans une station, je ne sais où, discrètement parce qu'ils savent qu'il y a peut-être un danger. Les mises en situation dans cet univers sont forcément génératrices de dangers. Donc, les joueurs vont décider d'avancer en mode discrétion et puis ils peuvent être équipés de détecteurs de mouvements ce qui va faire que ils vont pouvoir voir des blips qui vont apparaître sur la carte quand on ne sait pas ce que c'est. Mais un détecteur de mouvements alors qu'eux sont discrets va percevoir quelque chose. Les blips vont apparaître sur la table de jeu, ils vont progresser sur la map que ce soit dans une station ou un vaisseau ou je ne sais quoi d'autre. Et puis à partir du moment où on va arriver dans la même zone les blips vont se retourner on va se retrouver dans Spacial Codemesis. On est vraiment sur la croisée des chemins entre le jeu de plateau et le JDR. C'est génial. Oui, alors c'est du vrai JDR. Oui, oui, on est d'accord. Effectivement, il y a ces petits éléments qui sont ajoutés qui vont contribuer à cette ambiance typique à Alien qui, à mon sens, et puis on va le tester, on verra ce que ça donne. On va nous plonger dans cette ambiance un peu angoissante et stressante qui peut être... De toute façon, avec la réussite qu'on a eue avec Cyberpunk sur la page, il y a eu énormément de gens au rendez-vous. On va refaire du JDR et on va jouer le JDR Alien et on vous proposera directement la partie non-cutée parce que tout le monde a demandé la version longue plutôt que la version courte. Donc on a reçu le message qu'on fera directement la version longue. Petite question, quel est l'apport du livre de règles dont la précommande est déjà possible ? On peut le faire sur Philibert ? C'est déjà possible sur Philibert ? Je n'ai pas vérifié sur Philibert, mais on peut le faire directement sur la boutique d'Arkane Asylum. D'accord. Et en ce moment, il faut encourager les achats directs que ce soit dans les boutiques, chez les éditeurs. Voilà. Donc faisons-le. Ils ont annoncé ça il y a quelques jours. Donc c'est disponible. Le livre de règles, l'écran qui est derrière moi, qui est juste sublime, d'autres packs de dés supplémentaires vont... Différents ? Non, c'est les mêmes. OK. C'est les mêmes dés. C'est pour ça que si tu as le kit de démarrage, tu as déjà deux sets de dés complets. Alors, qu'est-ce qu'apporte le livre de... Voilà, merci. Le livre de base, j'y viens, je peux montrer un petit peu ? Ouais, vas-y. J'aurais bien aimé que tu rapproches aussi l'écran, finalement. Mais après. Alors, le livre de base, quand même. Ouais. Le livre de base, alors ça va détailler encore plus l'univers. Ça va détailler la création de personnages qui n'est pas détaillée dans le kit de démarrage. Dans le kit de démarrage, on n'a que des personnages prétirés qui servent au scénario cinéma. Donc là, on va par contre nous expliquer la création d'un personnage et on va nous expliquer le mode campagne. Et il va y avoir des règles supplémentaires comme les règles de navigation spatiale qu'il n'y a pas dans le kit de démarrage. Il va y avoir beaucoup plus de règles sur les étrangetés qu'on peut trouver dans cet univers, qu'on peut croiser et rencontrer sur des colonies. Donc voilà. Déjà, alors avec le livret de règles qu'il y avait dans le kit de démarrage, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis, il y a pas mal de règles. Avec le livre de base, on va déjà découvrir le mode campagne. Donc là, il y a tellement de campagne, on est plus dans le modèle JDR connu. Chacun va créer son personnage, on va constituer une équipe et on va partir sur des scénarios de longue haleine avec des chances de survie certainement améliorées. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, je ne vais pas leur mettre un xénomorphe à chaque scénario. Et j'ai essayé de puiser dans mon imagination sur les possibilités. Et j'ai pensé à un film qui, je ne sais pas si tu t'en rappelles puisqu'en ce moment, on est en deuil de show une connerie. Il y a un film qui s'appelait Outland. Oui. D'ailleurs, j'ai hésité quand j'ai mis la photo hommage sur le groupe, ça me plaît. Parce que je pense que Outland fait partie des films que j'ai préférés de James Connery. cette attente où il y a une troupe qui est envoyée pour le tuer. Dans une station spatiale. Dans une station spatiale. Avec des convoyeurs de l'espace. C'est merveilleux. Des mineurs. On est typiquement dans une ambiance qui peut être tout à fait utilisée dans Alien puisqu'on peut créer des marshals, on peut créer des camionneurs de l'espace, on peut créer des mineurs dans des colonies. Imaginez la Weyland-Lyutani décidée de venir récupérer des... Donc tu fais une équipe centrée sur un personnage qui sera un marshall, il se passe quelque chose dans une colonie, les joueurs ne savent pas ce qui va leur tomber dessus et puis tu peux jouer sur ça. Et ça, ça peut s'inscrire dans notre campagne complètement. Donc je pense qu'on n'est pas fermé dans l'univers d'Alien sur... On n'est pas coincé sur le xénomorphe. Non, pas du tout. Avec le livre de base, on a un univers qui est vraiment développé puisqu'au-delà des films, il y a eu des BD, il y a eu des romans audio, on en a parlé. Il commence à y avoir de la matière derrière et il y a de quoi s'amuser, franchement. Alors c'est peut-être pas... Vous ne croisserez pas de Predator, je vous le dis tout de suite. Non, ça va quand même. Non, 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 merci, non. Après, c'est à ta table de jeu de voir à quel rythme ils veulent jouer à l'Alien. Il y a moyen de s'amuser un petit moment. D'accord. Ça se... Pour toi, c'est orienté pour quel type de joueur à qui tu conseilles Alien ? Ne me dis pas tout le monde. Mais je sais que tu ne me diras pas tout le monde. À qui tu conseilles de se lancer dans ce... Ouais, là, je pense qu'une table un peu émérite, c'est pas mal parce que comme beaucoup de jeux d'ambiance, même si tu peux avoir autour de la table un ou deux joueurs débutants qui vont peut-être se laisser porter par la dynamique générale. Mais c'est vrai que si tu as... C'est des ambiances fortes. Si tu as des joueurs impliqués avec une connaissance de l'univers minimum et une sensibilité, c'est-à-dire qu'ils aiment ça. Ils aiment l'horreur, ils aiment l'horreur spatiale, ils aiment la science-fiction, c'est quand même un plus. Si tu as un MJ qui a bien potassé son truc et qui sait mettre une ambiance, c'est quand même un plus. Donc là, on est plus sur... Il faut des gens qui prennent la chose au sérieux quand même. Oui, alors voilà, il ne faudrait pas que ça tourne à la déconnade pendant trois heures parce qu'on va passer à côté du sel du jeu. C'est un peu comme Cthulhu, c'est des jeux d'ambiance basés sur l'horreur. Là, c'est particulier parce que c'est de l'horreur spatiale. Oui, il faut quand même rentrer dans le truc et éviter de sortir les blagues à papa pendant toute la partie. En fait, tu peux jouer à un personnage qui a de l'humour, mais ça peut dédramatiser certaines situations. On a été un peu lourd, sur Cyberpunk, ne t'inquiète pas, on ne le refera pas. Il faut des joueurs consentants qui savent vers où ils vont. D'ailleurs, dans le jeu de rôle, on parle de plus en plus de contrat moral entre le maître de jeu et les joueurs. Donc là, il faut savoir où on va. C'est-à-dire qu'on va sur de l'horreur, on peut aller sur du gore, on peut aller sur des thèmes bien matures. Pour conclure, les points forts et les points faibles de cette proposition, à la fois du kit de démarrage, mais en voyant plus loin les avantages et les inconvénients du jeu en général. Les points forts, c'est un thème incroyable qui fait l'unanimité, l'univers d'Alien, porté par un choix d'édition exceptionnel. Franchement, vous avez un bouquin de qualité entre les pattes. C'est superbe. Le produit est magnifique, c'est hyper inspirant et on a tout de suite envie d'y jouer et de se confronter à cette horreur spatiale. Le point faible, c'est est-ce qu'on ne peut pas vite se lasser du principe et se dire, on va tomber dans la sauce habituelle. Les joueurs arrivent à la table en sachant ce qui va leur arriver. En gros, ils sentent que ça ne va pas bien se passer. C'est pour ça qu'il faut des joueurs consentants. Ça, ça a été gommé par certains artifices qui peuvent fonctionner. Ce n'est pas un jeu qu'effectivement, je jouerai en campagne pendant un an et demi. C'est un jeu que je vais sortir de temps en temps. On va se faire un ou deux scénars cinéma où on va bien flipper notre race tous ensemble et puis si ça prend, là, on peut partir sur un mode campagne. Après, c'est entre guillemets de la rejouabilité. Je ne sais pas. Là, il va falloir que l'équipe de la table soit... Il faut que tout le monde soit consentant. On est d'accord. Et jouer... Après, c'est le rythme. Ce n'est pas un jeu que tu vas sortir tous les jours. Le week-end. Tu nous approches légèrement cet écran qui est le matin, là. J'imagine qu'il y avait un scénario à l'intérieur. Non. Il n'y avait pas de scénario à l'intérieur parce qu'en fait, j'avais fait la préco chez Friya Ligon. Tu avais le livre de règles, 2-7-2D, le scénario, oui, le scénario, le chariot des dieux, l'écran, etc. D'accord. Donc, je tease. Je suis désolé, Arcane, vous allez bientôt le sortir. Mais voilà, tu poses ça sur la table. Ouais. Ouais, ouais. Tu poses ça sur la table. Bien sombre, un xénomorphe simple, simple, pur, pas surchargé, ça le fait. Alors, de l'autre côté, voilà. Moi, je suis rarement de l'autre côté, donc ça va. Alors, petite anecdote dans ce jeu, le meneur de jeu ne s'appelle pas maître de jeu ou meneur de jeu, on l'appelle maman. Bien sûr. Génial. C'est génial. Le mot de la fin ? Écoute, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on y joue. Déjà, franchement, c'était mon bonbon sucré quand il est sorti. Pour moi, c'est franchement une des pépites de jeu de rôle de l'année 2020. D'accord. Donc, c'est un jeu réussi, super ambiance. Voilà, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. C'est du Jefferson Approved. Complètement. Complètement, avec le tampon. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Tu as d'autres choses à dire ? Non, ça me paraît… Sur Alien, je ne sais pas, je pense que j'ai tout dit. J'attends que Arkane nous traduise Le Destructeur des Mondes. Je saute plus dès qu'il sort. Et là, on va s'amuser pendant quelques séances. Ça, c'est un message si jamais il nous regarde aujourd'hui. Bien entendu, on fera une partie que j'imagine sans aucun doute être une partie cinéma et non pas campagne pour pouvoir vraiment flinguer quelques personnages en route pour montrer en tout cas l'avantage de cette version. On fera un setup propre. Évidemment, on est en condition Covid. C'est vrai qu'on pourrait la faire par l'intermédiaire d'un écran splitté mais je trouve ça dommage. Non, pas ça. Pour ce jeu-là, pour un jeu d'ambiance, non, on le fera sur une table. D'accord. Donc, ça attendra 2021 mais promis, il n'y aura… Il ne faut pas le gâcher. On ne va pas gâcher. Donc, promis, on vous fera ça. Je vous dis 2021 parce que je ne vais pas vous dire décembre. On est mal parti pour ce qu'il se passe comme ça. Merci, merci, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. En tout cas, à moi, tu m'as donné envie. Vous, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu. N'hésitez pas également à mettre, à poster vos questions. Nicolas et moi-même, on regardera comment vit cette zone de commentaire et on répondra éventuellement aux questions que vous avez. On va vous mettre des liens sous la vidéo pour que vous puissiez vous équiper. Et puis, n'oubliez pas de partager la vidéo pour qu'elle se diffuse un maximum. Mais on a cru comprendre que dans la communauté Alien, il y avait un petit… Il y avait un petit… Il y avait un petit… Il y avait pas mal de monde. Voilà. Merci beaucoup, Nico. À très bientôt. On vous souhaite des bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là, ça va être important pour ne pas se faire. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501